Oui, j'ai écouté l'argumentation de madame le rapporteur. Je voudrais quand même signaler que tout ça n'est quand même pas très net. Parce que vous dites que c'est uniquement une structure de gestion. Dans ce cas-là, dans une structure de gestion, pourquoi on a les représentants d'associations agréées, de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement ? Pourquoi est-ce qu'on représente chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins ? Ce n'est pas une question d'opportunité, mais soit on dit qu'on a un conseil d'administration qui gère une agence, qui est composée de gestionnaires, soit on a quelque chose qui est représentatif. Et donc la question qui se pose après, c'est qu'est-ce qu'on représente ? Et c'est là où on rentre effectivement sur des débats d'écosystèmes particuliers qui justifieraient qu'il y ait une voie différente. Et dans ce cas-là, soit on adopte votre position, mais il faut dans ce cas-là revoir totalement l'article L131-10 et sur l'articulation avec le L131-11, avec d'un côté un comité d'orientation représentatif des différents écosystèmes et de l'autre côté un conseil d'administration décisionnel. Soit on reste sur la description telle qu'elle est aujourd'hui dans la loi. Et dans ce cas-là, on se demande pourquoi il n'y a pas la montagne ou la mer à partir du moment où on a les cinq bassins écosystémiques ultramarins ou des associations de protection de l'environnement. La représentativité, moi je suis pour, elle va jusqu'à la mer et à la montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada